bonjour à tous voilà si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo c'était pas prévu au départ mais depuis tout à l'heure j'ai une image dans la tête et je trouve qu'elle est bien dans le contexte de la vie actuellement en fait j'ai l'image d'une pièce de théâtre alors je vous explique je vais essayer un petit peu un parallèle en fait nous savons enfin beaucoup d'entre nous savent que ce que nous vivons actuellement c'est une pièce de théâtre ou un film de science fiction comme vous voulez alors je vous donne l'exemple c'est que un jour soir comme ça sans raison vous décidez d'aller voir une pièce de théâtre un film bon on va s'en tenir une pièce de théâtre c'est plus dans l'air dans l'air du temps vous allez voir une pièce de théâtre parce que le titre était accrocheur et puis les acteurs vous plaisent bien donc vous allez voir cette pièce de théâtre sauf qu'au bout d'un moment qu'est ce qui se passe vous vous rendez compte qu'enfin la pièce de théâtre elle n'est pas comme vous l'avez vu comme vous pensiez il se passe pas ce que vous voulez vous l'avez imaginé autrement alors qu'est ce que vous faites est ce que vous restez jusqu'à la fin de la pièce juste histoire parce que vous avez payé votre billet que vous dites mince ça m'en kékine d'avoir payé mon billet et de quitter la pièce de théâtre au bout de dix minutes ou est ce que vous dites j'en ai rien à foutre du billet que j'ai payé la pièce ne me convient pas donc je m'en vais voilà la question aujourd'hui nous sommes dans une pièce de théâtre une immense pièce de théâtre nous le voyons les acteurs sont de plus en plus mauvais ils ne connaissent pas leur texte ils ne connaissent pas leur jeu c'est du n'importe quoi ça part dans tous les sens d'autant plus que le scénariste et l'impresario se sont cassés pour des raisons x ou y soit parce que ben ils ont été mis en prison ou parce qu'ils sont assignés à résidence ou pas parce que ben il n'existe tout simplement plus donc vous vous allez rester à regarder cette pièce de théâtre à lui donner vie à cette pièce de théâtre alors qu'elle ne vous convient plus voilà ce qui se passe exactement dans notre système actuel vous allez continuer à adhérer à quelque chose qui vous ne convient plus tout ça parce que vous dites que ça a toujours été comme ça et qu'il n'y a pas de raison que ça change et ben si justement c'est il est temps il est temps que ça change il est temps que vous redeveniez les êtres humains souverains que vous êtes et que vous décidiez de par vous même si vous voulez ou pas continuer à donner vie à cette pièce de théâtre ça n'en tient qu'à vous alors si les acteurs qui sont en train de faire leurs pièces de théâtre ont décidé de faire leur expérience jusqu'au bout ben grand bien leur face c'est leur problème mais vous n'êtes absolument pas vous n'avez pas besoin d'adhérer vous n'êtes pas obligé d'adhérer si vous dites non cette pièce ne me convient pas et ben elle ne vous convient pas et vous vous cassez voilà vous vous levez vous dites ciao la compagnie je m'en vais et si vous êtes avec des amis qui eux aiment bien cette pièce de théâtre et ben très bien vous les retrouvez à la sortie qu'est ce que ça peut faire peu importe vous n'êtes pas obligé d'adhérer à cette pièce de théâtre ce que je vous voulais vous faire passer comme message aujourd'hui c'est que nous vivons dans une pièce de théâtre donc dans une grande illusion et que il n'en tient qu'à vous de ne plus en faire partie lâchez prise prenez du recul regardez observez mais ne ne vous attachez pas n'adhérez pas n'ayez pas peur de ce qui se passe parce que ce n'est qu'une pièce de théâtre auquel certains continuent à donner vie et auxquelles d'autres ne veulent plus adhérer d'où le fait que beaucoup quittent la salle voilà beaucoup d'entre nous quittent la salle de cette grande pièce de théâtre et ben grâce à ça il y a de moins en moins de personnes qui restent assis à regarder des trucs qui ne les intéressent pas et qui vont faire leurs pièces de théâtre eux-mêmes de leur côté qui leur convient mieux voilà donc moi ce que je vous propose c'est que on fasse une pièce de théâtre nous enfin une pièce de théâtre non mais que l'on crée notre propre réalité nous celle qui nous convient le plus celle qui nous convient le mieux celle qui est dans ces nouvelles énergies dans ces nouvelles vibrations qui ont lieu en ce moment et que nous laissions porter par le flot de ces belles énergies et de ces nouvelles vibrations pour pouvoir avoir enfin accès à la vie dont nous rêvons tous c'est à dire une vie de liberté une vie de paix d'amour et de bonheur chose que la pièce de théâtre ne nous donne pas ou nous fait juste semblant de donner de façon à ce que nous restions le plus longtemps possible mais sachez que cette théâtre est un gros 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 mensonge et on le voit de plus en plus souvent on le voit tous les jours il en sort de tous les coins c'est un peu j'ai un peu comme quand vous avez plein de boutons blancs et que vous commencez à les éclater et toutes les cochonneries ressortent c'est exactement ce qui se passe en ce moment les gens sont en train d'éclater leurs boutons blancs leurs points blancs et plus ils les éclatent et plus ils sont légers moins ils sont de mieux ils se sentent parce qu'en fait ces boutons blancs ça les mettait mal à l'aise ils avaient pas confiance en eux et ils se disent ah c'est dégueulasse sauf qu'à partir du moment où vous les enlevez ben voilà vous retrouvez votre vous retrouvez votre confiance en vous parce que vous trouvez bien vous êtes bien dans votre peau vous n'avez plus ces boutons blancs pour vous déranger et donc vous vous sentez bien voilà c'était l'image qui m'est passée par la tête là comme ça d'un coup je ne sais pas pourquoi on va brosser comme ça toujours est il voilà je voulais je ne veux pas vous prendre longtemps aujourd'hui on est samedi je veux pas vous prendre longtemps juste pour vous dire que vous êtes des êtres souverains nous sommes tous des êtres souverains nous sommes là pour faire des expériences certes mais il arrive un moment où on en a marre de faire toujours les mêmes expériences et que nous voulons passer à autre chose c'est le moment de passer à autre chose comme je vous l'ai déjà dit précédemment l'année 2020 est propice à ce changement et c'est vraiment le moment quoi de quitter de quitter cette pièce de théâtre et d'aller d'aller vers du nouveau vers une vie beaucoup plus agréable beaucoup plus beaucoup plus douce beaucoup plus en paix avec beaucoup plus de bonheur et de joie et c'est quand même mieux quelque chose comme ça que de rester assis là à se morfondre à regarder une pièce de théâtre qui ne nous convient plus et dont les acteurs sont nuls mais nul comme c'est pas possible ils ont comme je vous ai dit ils ont perdu leurs scénaristes et leurs et tous ceux qui sont au dessus ils les ont perdu et donc bah ils se débrouillent comme ils peuvent ils improvisent comme ils peuvent ils vont chercher à droite et à gauche des solutions qui sont toutes aussi mauvaises les unes que les autres et nous ne sommes pas obligés d'accepter toutes ces solutions et toutes toutes ces choses qu'ils nous imposent parce qu'ils nous les imposent en fait on n'a pas le droit à la parole tout est truqué les référendums sont truqués les les votes sont truqués les tout est truqué tout est à notre défaveur au final donc ne donnez ne donnons plus notre accord à tout ça ne donnons plus alors l'autre fois j'ai vu parce que j'ai dit moi ça fait longtemps que je vote plus et on m'a dit ouais bah c'est bien nos ancêtres ils se sont battus pour qu'on ait le droit de vote et il y en a qui votent plus bah non parce que du temps où nos ancêtres se sont battus pour avoir le droit de vote le fait de voter valait encore quelque chose aujourd'hui ça ne vaut plus rien puisque les dés sont pipés et que les jeux sont faits d'avance donc vous voyez bien ce qui se passe en ce moment vous voyez bien c'est c'est une tricherie qui n'a pas de nom c'est une hypocrisie qui n'a pas son pareil qui n'a pas son égal et moi je pense au contraire que nos ancêtres vu ce qui se passe aujourd'hui doivent se retourner dans leur tombe non pas parce qu'on ne va pas voter mais vu ce qu'ils ont fait quoi c'est un peu comme simone veille qui a ouvert un peu la boîte de pandore avec le droit à l'avortement pardon si je me fais des ennemis mais c'est la pure vérité quand on voit ce qu'on fait des vétus des fœtus partout pardon ce qu'on fait des fœtus avortés de nos jours et à quoi ils servent ben elle a ouvert la boîte de pandore sans s'en rendre compte elle pensait faire très bien et au final enfin en fait je sais pas si elle pensait faire très bien ou pas en fait c'est son idée c'était sa conviction bah écoutez tant mieux mais quand on voit ce qu'on fait des fœtus avortés de nos jours ben on se demande s'il n'y a pas eu un couac quelque part et c'est pareil pour ce qui se passe là actuellement avec cette pièce de théâtre quoi ça pédale dans la semoule ça se prend les pieds dans le tapis on sait plus on va et le problème c'est qu'ils nous emmènent avec eux alors qu'on n'a rien demandé alors pourquoi continuer à aller avec eux pourquoi ne pas prendre du recul lâcher prise et se dire stop stop non je vais pas je vais pas vous faites ce que vous voulez vous êtes libre de faire ce que vous voulez si vous voulez être dans la richesse dans la dans la belle vie dans l'opulence et ne pas partager avec ceux qui en ont besoin bah c'est votre problème c'est pas le nôtre nous on a décidé de ne plus adhérer à votre pièce de théâtre voilà moi c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui c'est que c'est maintenant le moment ou jamais de quitter la salle quitter la salle et faisons notre vie comme nous le souhaitons comme nous comme nous voulons qu'elle soit et non pas comme nous on nous l'impose voilà c'est ça le message d'aujourd'hui donc on est samedi il est dix heures et quart je vous souhaite un très bon week-end à tous et encore une fois vous êtes nous sommes tous des êtres divins nous sommes des êtres souverains on nous mène à la baguette depuis trop longtemps il est temps que ça cesse et ça n'en tient qu'à nous c'est nous qui décidons c'est pas eux eux ils peuvent pas nous imposer on a notre libre arbitre et ils ne peuvent pas aller contre ils le savent et c'est pour ça qu'ils nous poussent à aller vers eux parce que ils savent qu'en propageant la peur et ben ils ont ils gagnent en propageant la peur et nous en l'acceptant cette peur et ben on adhère à ce que ils font on adhère à ce qu'ils nous proposent et donc du coup eux ils sont contents mais on n'est pas obligé d'adhérer il suffit de dire non stop moi j'adhère plus je veux plus adhérer et donc on n'adhère plus et ils ne peuvent pas nous obliger ils ne peuvent pas nous obliger il pourrait essayer de nous contraindre et pourrait essayer de nous contraindre mais en aucun cas ils ne peuvent nous obliger car ils savent parfaitement ils le savent que nous avons notre libre arbitre c'est à dire celui d'accepter ou de ne pas accepter eux ils veulent qu'on accepte donc la façon qu'ils ont trouvé pour nous faire accepter c'est de nous faire régner dans la peur à partir du moment où nous ne sommes plus dans cette peur nous n'acceptons plus nous n'adhérons plus et nous partons de cette pièce de théâtre voilà moi mon conseil d'aujourd'hui c'est quitter très vite très vite cette pièce de théâtre avant qu'elle ne s'écroule toute seule et que le théâtre vous tombe sur la tête c'est l'image que je reçois pardon excusez moi mais voilà c'est indépendant de ma volonté moi je reçois l'image je la fais parvenir voilà si vous ne quittez pas très vite cette pièce de théâtre le théâtre va s'effondrer sur vous voilà donc je vous souhaite une très bonne journée repensez à cette pièce de théâtre repensez à tout ça et soyez dans la paix dans l'amour dans la joie dans le bonheur et dans la lumière et tout ira bien de tous mes coeurs je vous aime à bientôt pour une nouvelle vidéo bye oh 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 oh